T'as le prix du gazouage ! On est riches ! C'est beaucoup d'émotions. Ça commence à gratter un peu dans le sable en fait. Ça sent pas très bon l'histoire. Ça avait pas l'air d'être du sable en fait. Là on voit bien que c'est sableux en fait. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air, te mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. T'es retaire mon ami, ta campagne. Ensemble on apprendra les mains de danse. T'es retaire mon ami, mon existence. Tu souriras comme autrefois. Il commence à y avoir un petit peu de monde. Ça commence un petit peu là. Mais au niveau de la circulation, pour l'instant, ça reste assez correct. Ça reste correct. Les gens sont cool. T'as le prix du gazouage, 755. Alors 655 ça fait 1 euro. Donc 1 euro 5 ? 6 ? 10 ? Alors attention, on va regarder. On n'est pas encore au point. On n'est pas encore au point. Il faudrait qu'on arrive à se rappeler combien ça fait 100 francs RCFA. Ça fait 15 centimes. 1 euro 15. 1 euro 15. Donc le gazouage là, première station, 1 euro 15. Alors apparemment c'est très variable ici. Ça peut varier de 1 euro à 1 euro 25 en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir de prix alignés sur les... Les prix fixes un peu comme chez nous. Les stations, mais... Voilà. Donc en fait, 100 francs ça fait 15 centimes. Donc il faut vraiment qu'on se rappelle de ça. On ne peut pas changer de monnaie là. Ça fait beaucoup quoi qu'il y a. Et pour la monnaie, ça va être... La même monnaie jusqu'au Bénin. Je ne dis pas de bêtises hein. Vous savez, le franc CFA c'est jusqu'au Bénin c'est le même. A moins que je dise une bêtise mais... Voilà. On ne devrait pas avoir de problème pour trouver des pièces à barbouilles ici. Ah non, ici les Renault en voiture voilà. Il y en a partout. De toutes les années, des vieux, des nouveaux, des... Mais dis, si tu veux des pièces de TP3, à mon avis je pense qu'ici je peux trouver. Ah oui, carrément. Dis Renault en voiture là. Non, le mieux c'est pas ça. Non, non, non. Pour Mehdi, non. C'est pas ça. Tu veux des pièces pour ton 7ème ? Bah viens, on t'attend. Bon alors opération numéro 1. Retirer. Puisqu'on a dilapidé tout en payant assurances et tout ça. Donc là maintenant, il faut qu'on retire. Et on retire où en fait ? La porte là ? Non ? Vous savez qu'on retire ? Bon, on va aller dans la banque, on va demander. On est riche. C'est chouette parce que là on s'est fermé du coup on peut filmer simplement. On a retiré 130 000. Non, on a retiré... On va voir s'il te plaît. On a retiré donc 130 000 francs. Ce qui faisait donc 198 euros. Il y a 5 euros de frais. Pourtant on a une carte internationale. Non, mais ça c'est les frais de distributeurs. Ça n'a rien à voir, c'est pas notre banque. Et donc ça fait tout ça. Donc là il y a à peu près 200 euros. Ça fait des jolis billets. Il y a des billets de 10 000. On a des billets de 5 000. Noah s'il te plaît. Noah ? Tu essaies de trouver les moins... Un billet de 5 000. Un billet de 5 000. Et on a des billets de 1 000. De 1 000. 1 000 ça fait 1 euro 50. 1 000 ça fait 1 euro 50. On a dit... Et on a dit 100 ça fait... 15 centimes. 15 centimes. De toute façon on l'a pour limite des années. Alors là on passe le long de la réserve naturelle. Il y a des ronds, des grues. Regarde c'est un crocodile. Il y a des pélicans. Des pélicans. C'est très très bon. La route elle est vraiment belle. On va se faire manger par les crocodiles ? Non, les pélicans. Ah les pélicans ? Les pélicans, c'est à manger par le croco ? Je pense que s'il y a des oiseaux dedans c'est qu'il n'y a pas de crocodile. Le pélican il s'approche du crocodile et il ne le voit pas. Il le mange. Oh là là. Alors c'est dans 200 mètres. Attends Noah une seconde. On est dans un tout petit village. On a loupé la route dans un sens. On a dû faire demi-tour. C'est là-bas, on la voit bien la route en fait. Oui, oui, oui. On a foiré, on a foiré. Mais le truc qui me disait 10 mètres en fait. T'en étais occupé avec les comports. À autre chose. Alors la route et la route. Oui, la route. Ah oui, là-bas. Ah oui, oui, là-bas. Oui, une petite seconde, s'il te plaît. D'accord ? En effet, elle est là-bas. Il a l'air sympathique ce petit village, on était en train de se dire. Oui. Pas très très loin, je crois qu'il est loin. Il est sur les moutons. Et maintenant, on va à gauche. Ah, vous avez loupé le demi-tour. On en a, comme il dit YoYo, heureusement que le rétro il se plie. Sinon il aurait cassé. C'est là ? Ah, apparemment. C'est là ? Ah, apparemment, c'est pas ici. Bon ben allez, c'est certainement. On est parti. On a encore trois petits kilomètres à faire. De piste. Excellent. Oui. Trois petits kilomètres à faire. Allez, zou, zou. Il est où en camping-car, apparemment ? Ça, c'est là. Camping-caravan. Ça passe ? Oui. Bah là, c'est tout droit. Toujours tout droit. Au pire, les tracteurs. Ouais, ça va aller. Alors maintenant qu'on est là, ça commence à gratter un peu dans le sable, en fait. Ça sent pas très bon l'histoire. Ça avait pas l'air d'être du sable, en fait. Et là, bon. Pour le moment, on s'arrête pas. On s'arrête pas, on s'arrête pas. Mais à mon avis, quand on va s'arrêter, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Après, tu t'enfonces dans un... Ça va aussi, tu vois ? Dès que t'as un... Dès que j'ai un quoi ? Un creux. Je sais pas. Un creux pour faire quoi ? Pour t'arrêter ? Je sais pas. Je suis en train de réfléchir, là. Le problème, c'est que si tu t'arrêtes, t'es mort. Si tu t'arrêtes, t'es mort. Si je m'arrête, là, ça va encore. Là, il y a une tension. Tu vois, mais sur des trucs comme ça, là, on borde des trucs comme ça, non ? Non, là-bas, c'est mort. Ah ouais, c'est simple. Il va falloir aller chercher une tracteur pour sortir, là. Il y en a encore des consignes ici. Dans la rayon, on est consignes ici. Non, parce qu'on sortira quand on partira. Oh là là. Je me demande derrière. Et là, c'est ça. C'est ces trous-là. Je sais pas que je m'arrête. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Je change pas de vitesse non plus. Si je suis obligé au premier moment, moi. Euh. Parce que là, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est plus sableux de tout à l'heure, même. Tu veux continuer ? Ça va ? Ça vaut le coup, hein ? Je sais pas. Ils se sont passés avec des petits véhicules, hein ? Ouais. Ils se disent pas qu'ils sont faux. Ouais, c'est pas faux. Il y a personne qui dit, essaie de planter. Après, sur les bords, c'est du sable, c'est quoi ? C'est ce truc-là, là ? C'est des cactus. Là, il y a du sable. Ouais, c'est comme ça. Non mais ça va aller, ça va aller. Ça va le faire, on va pas s'arrêter et... Et ça va le faire. Ça gratte toujours vu. Euh, là bas ça a l'air peut-être plus... Ça a l'air bien sableux. Ouais. Là oui, c'est bien sableux là, ouais. Là faut pas s'arrêter, 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 faut pas s'arrêter. Non mais ça a l'air bien sableux. C'est pas qu'on sableux. C'est pas qu'on sableux, c'est pas qu'on sableux. C'est pas qu'on sableux au Maroc, en le Dénère et en Italie. Ha 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 ! Bon, on va passer en sable. Quelle idée ! Quelle idée ! On verra au retour ! Si on est passé à l'air, on passerait au retour ! Ça, c'est pas toujours vrai dans l'océan. Après, on l'a pas tenté encore, mais on dit qu'il y a la solution de dégonfler un peu les pneus aussi. Après, dire que ça repart, je sais pas. Quoique, chez Jérôme, dans la boue, on était reparti. Ouais, mais la boue, c'est différent. Ce serait pareil ? Bon, on trouvera une solution. La boue, c'est différent. Tu vois l'océan. Si je suis en sable, oui, je dégonflerai les pneus déjà dans un premier temps pour essayer. Oui, avant d'embêter quelqu'un. On dégonflera les pneus, on creusera. Pour essayer de faire repartir l'engin. Et éventuellement après... Là, il y a du boudron. Là, il y a du boudron. Il y a du boudron. Je sais pas si vous voyez. Il y a un seul boudron. Il y a peut-être du boudron en dessous. Non, non. Il n'y est plus. Il y avait. Tu crois ? Il faut encore aller où ? Là matin, ça va être pour se poser. Il fallait réfléchir. Je me pose. Et surtout pas trop braquer les roues. Oui, parce que quand tu l'as planté avant la piste pour aller à Diama, il était planté. Oui. Mais dès que tu as remis les roues droites, c'est sorti. Il faut se rétourer en fait. Là, il y a du sable. Là, il commence à y avoir vraiment du sable. La question, c'est où est-ce qu'on va pouvoir se poser tout droit en fait ? Je vais me... Là, il y a vraiment du sable. Là, c'est vraiment du sable, ça. L'autre côté a l'air moins sableux. Peut-être que je m'entends. Après, c'est du sable de plage. Donc, c'est pas le sable du désert. Donc, attention. Tu rentres comme ça. Tu verras essayer de rentrer comme ça, là. Tu vois ? Ouais. Et ça file. Et ça file, on ne bouge plus. Ok. Dis-moi où tu le sens, là. Tu ne le sens pas vraiment. Avance encore. Avance encore. Alors là, il y a du sable. Je vous dis avance là-bas vers les arbres. Là, je peux vous dire qu'il y a vraiment du sable. Là, il y a moins de sable. Il me sert de front. Moi. Non, ça va aller. Franchement, il est vachement bien sorti, hein. Devant les cactus, là. Ouais, devant les cactus. Ça a l'air plus dur. C'était rigolo, il m'a dit, il est 4x4. Euh, non. Non, pas vraiment. On lui a dit, ça sort bien du sable. On est presque. On est à peu près droit. Ça va aller. Il y a du sable. Les enfants vont être contents. Il y a de l'onde, des arbres. Magnifique. Et on est pas loin de la plage. Par bout, il y a un stale là. Avec notre superbe piste. Voilà. Alors ça, c'est une ancienne route. Ça, c'est l'ancienne route. Quelques par moments. Bon, il y a un peu de cailloux. Un peu de sable. Il y a des moments où il y a beaucoup de sable. Il y a des moments où il y a beaucoup de sable. C'est l'ancienne route parce que voilà. Si on se pose un peu, il y a un peu de goudron. Encore dessus, un peu de macadam. Donc là, ça passe plutôt bien. On devait se garer là. Enfin, j'ai fait demi-tour là. Attendons. Attendons. Papa, il montre. J'ai fait demi-tour ici. Donc là, on voit bien que c'est sableux. Ça, c'est les roues à barbouilles. On voit bien que c'est sableux. Mais il n'est pas resté dedans. Il y a quand même une bonne couche de sable. Là, il y a une couche de sable. Donc on s'est garé là-bas où c'est un peu plus dur. Il y a moins de sable. Voilà. On va aller à la plage. Bon. Ça passe bien. Le gars du coin là, il m'a dit... Il est 4x4. Il est 4x4. Non, mais bon. On va essayer de faire en sorte de ne pas se planter. Ça sort bien dans le sable. Oui, oui. Ça sort bien dans le sable. Voilà. Écoute, on va essayer. On est un peu dur. Pas dans le sable le plus profond. Non, pas dans le sable le plus profond. Non, pas dans le sable le plus profond. Et pour l'instant, on va l'idée. Ça passe bien. Pour l'instant, il y a un peu de sable. Ça va. Parce qu'il y en a qu'un petit peu, ça va. Sans dégonflé, les gens. Sans dégonflé, les gens. Sans dégonflé, les gens. Ça va, j'ai du sable le plus profond. Comme la mer. Bah oui, mais... Ça ne passe pas. Donc, quand c'est un peu de sable, sans dégonflé les roues, ça passe. Tu vois là. Donc là, on va aller jusqu'à la plage. Pour que Noaille voit un peu la plage. Et après, je pense que ça va être du repos. Parce qu'il est un peu fatigué. Il s'est levé tôt. Il s'est couché tard et il s'est levé tôt. Et du coup, il est un peu fatigué. Puis les passages de douane, c'est toujours éprouvant et tout ça. Et puis nous, on est moins réceptifs aussi. Voilà. Donc à partir du moment où nous, on a été moins réceptifs, plus stressés, et puis voilà, Noaille, c'est une éponge. C'est normal. Donc là, on est du côté de Poutou. C'est ça ? Poutou. 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 Poutou, Poutou. Oui. Comme notre ami. Bonjour. 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 Comme notre ami. Je dis notre ami parce qu'il me fait... J'aime bien cet homme-là, Philippe Poutou. Il te fait rire. Oui, il me fait rire. Philippe Poutou... Il est de gauche. Il est de gauche. Et ça me fait rire. Et Poutou, c'est les bisous. Et Poutou, c'est les bisous. Donc, c'est... Monsieur Bisou. C'est rigolo. Il n'y a pas de politique, attention. Non, non, non. C'était juste une allusion au nom de ce monsieur que j'aime bien finalement, même si je ne partage pas toutes ses idées mais pourquoi pas, on ne pourra pas tomber pire, enfin bref, on va s'arrêter là. Ah ici je pense que ça aurait commencé à être un peu plus compliqué là, ça passe, des voitures qui passent un peu plus tassées. Ah non c'est dur en dessous, regarde c'est dur, le chemin est dur. Ouais ça se trouve on aurait pu aller jusque là. Potou, pas Poutou, Potou. Ah on est à Potou, ouais Potou, pareil. C'est le petit village Potou, c'est le petit village qu'on vous a dit qui a l'air bien sympathique là, qui n'est pas très très loin. Le point est sur le parc Fortnite. Oui, sur le parc Fortnite et sur Rio Verlander. C'est longue plage de sable, c'est magnifique. Ça nous rappelle un peu chez nous, avec les bateaux là, bateaux de pêche, c'est superbe. Et là on a l'impression que ça fait une grosse falaise de sable, c'est géant. C'est le petit village de tout à l'heure. Il est en train de faire un trou. Ouais. Regarde, 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 regarde. Rien dans la vitesse il va. Ouais. T'as vu regarde. Il pose bien lui. Ouais. L'embête pas, l'embête pas, l'embête pas. Et il refait un trou. Voilà. Il y a du vent. Il est venu à la plage avec les enfants. Est-ce que je pussie ? C'est maman qui est malade. Donc moi avait envie d'aller à la plage. On est venu à la plage. Il y a un bateau de pêche. Il le met de ta l'eau et il les remonte. Et il y en a là-bas. Parce qu'on le voit là-bas. Il y a du vent aujourd'hui. Jusqu'hier. Il se voit. Bon, il faut nous attraper un peu avec les crabes. Les crabes jeunes. Ils se mangent pas ça. Ils se mangent pas. Ils se mangent pas. Ils ne vont pas bien. Bon. Une petite pince. Ça va faire mal quand même. Ils sont jolis. Ils ont gagné les yeux glous. Maman elle ne montra jamais la vidéo. Avant les crabes. Ah, tu qu'est-ce qu'on fait ? Mais on le relâche. Remets-le à l'eau. Relâche-le. on va aller tout ça regarde au revoir petit crabe il va se cacher c'est là ouf il est revenu presque jusqu'ici un bébé voilà bon nous on a fait un beau château en attendant très beau château moi j'ai trouvé un toboggan Alice aussi elle fait des châteaux ça va Alice ? tranquille on a cassé le château oh putain oh bah le château le château n'a rien vécu qu'à une seule vague je crois que la marée est bon ouais j'avais fait un beau château je m'étais donné pour ce château à fond et voilà ah c'est sympa ce matin il y avait des 4x4 ce matin on les a entendu arriver ce matin les 4x4 et en fait ils ont dégonflé les pneus et ils ont pris la plage et apparemment ils vont jusqu'à Dakar par la plage ça pourrait être sympa à faire si vous êtes en 4x4 ça doit être sympa à faire tout par la plage la façade atlantique jusqu'à Dakar ça peut être ça peut être cool quoi on va pas le faire avec barbouille hein il va pas aimer hein le sable c'est pas son pif mais on monte le bateau aïe 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 ah c'est du sport hein ça sert des vagues pour remonter le bateau il faut y aller hein il faut y aller il faut y aller monter le bateau donc ils utilisent pas de tracteur ils font ça à la main tout à la vache rix à l'intracteur même pas de tracteur on fait la main alors aujourd'hui je suis malade je remets à yoyo moi je filme donc donc nous sommes à nia yam ça c'est le village de nia yam et avec avec l'ancien qui a le petit projet d'éducation environnementale avec l'école primaire ici du village donc nous faisons des petits projets nous faisons les relais pour des petits projets et comme ça quand même on cherche de planter des arbres d'éducation à l'importance de l'environnement voilà de pas jeter les déchets oui de pas jeter les déchets de soigner les arbres aussi par exemple ici arbre là le mot arbre en wolof ça porte un double signification c'est à dire ça signifie arbre garap arbre mais en même temps médecine d'accord il y a une importance fondamentale beaucoup de villages aussi sont nommés d'après les des arbres le baobab sacré il ya des arbres qui sont sacrés parce qu'ils utilisent tous les parties de l'arbre d'accord et quand même c'est pour les aussi conserver cette tradition qui va se perdre avec l'air de la plastique c'est dramatique et du consommisme et quand même il ya aussi même dans cet endroit c'est hyper important d'enseigner l'importance de l'environnement l'environnement surtout les papiers les plastiques qui sont jetés un peu encore que je trouve qu'ici c'est relativement c'est mieux qu'à certains endroits ce village assez propre et je dois dire qu'il aime bien donc ça serait bien de les faire encore améliorer et bon qu'il ya la petite école ici primaire qui aurait besoin des collaborations des menuisiers et des personnes qui peuvent l'embellir des artistes quelqu'un qui voudrait venir et fait des petites choses dire tout directement sans intermédiaire donc c'est intéressant pour les personnes qui remontent oui parce que quand on descend on n'a pas le temps puisqu'on doit aller à dakar obligatoirement oui et avec ils nous donnent un pass avant qui est très court on doit aller à dakar mais les gens qui remontent c'est intéressant de s'arrêter là et pouvoir aider en fait le temps pour aider à faire des petites choses chacun selon ses possibilités ses compétences et parce que l'association donc l'association est en cours de création oui et le droit tu es sur eoverlander on te trouve sur eoverlander sous le nom daru garab qui c'est le nom de notre maison d'accord comment on peut te contacter directement sur daru garab d'accord sur facebook sur les sociaux l'outil aminard et donc demandez l'amitié comme ça et bon son messenger comme ça nous n'a qu'à minard et daru garab comme ça si des gens sont passagers ici qu'ils veulent faire la remontée pour la remontée qui sont en train de remonter le sénégal qui sont allés en gîner ou un peu plus bas qu'ils remontent qui ont beaucoup de temps à consacrer oui oui au village à l'école on a envie de les faire d'entrer en relation un peu plus en profondité avec faire la vie du village et de l'école même avec les enfants collaborer ensemble c'est une très belle cause en plus ça peut être très sympathique donc on va on va on va mettre ces petits liens on va mettre un petit lien oui en espérant que ça ça t'apporte un petit peu de personnes de bras et de bras de temps que ça avance petit à petit ça avance tranquillement bien sûr ça serait une belle expérience pour toutes les parties et parce que non c'est une façon de faire du tourisme un peu différent et d'entrer en relation vraiment dans un vrai village exactement et non pas dans un village touristique tout peut être n'importe où dans le monde et c'est tout pareil oui parce qu'on précise qu'ici c'est pas du tout un village touristique non non c'est vraiment un village pelle qui est resté vraiment fédèle à ses origines à sa culture qui est très intéressante et profonde très différent de la culture wolof quand même qui est dans le sud du sénégal qui a un peu différent quand même les petites pelles c'est très répandue dans l'afrique sur saharien et il était des bergers nomades et d'agriculture et maintenant ils se sont arrêtés et il semble l'histoire dit qu'il vient de l'inde donc ils ont beaucoup de points en commun avec la culture indienne hindouiste par exemple la vache qui est sacrée pour les pelles aussi très intéressant mais c'est intéressant intéressant à creuser au niveau au niveau histoire pour remonter un petit peu là ça serait sympa oui bon c'est très bien d'accord mais merci beaucoup merci beaucoup à vous merci et bon voyage allez c'est reparti il sort comme une fleur là il n'y avait pas beaucoup de sable il y en avait plus quand on a fait demi tour il est passé à l'aller il faut qu'il passe au retour ouais parce que là des fois ça gratte sévère ah là là il y a eu un moment donné où on s'est dit ça va pas passer là on s'est dit ah là là il y a des moments où il y a quand même beaucoup de sable alors on repasse dans le petit village alors on n'est pas venu faire un tour dans le petit village en même temps déjà c'était un peu loin mais en plus surtout on était tous malades à tour de rôle donc on n'a vraiment pas fait grand chose et puis on n'a pas on peut pas se dire eh ben c'est pas grave on attend un petit peu on ira plus tard puisqu'en fait on est quand même pris par le temps on n'a pas longtemps pour être à dakar on arrive à dakar voilà il faut que lundi lundi même faut que lundi au plus tard on soit à dakar donc donc il faut qu'on avance donc on n'a pas eu le temps de profiter du village là puis on n'est pas encore totalement remis non plus donc voilà ouais c'est un peu compliqué dès qu'on est en dehors des villes les routes sont des grandes des grandes belles routes par contre dès qu'on est dans les villages les routes elles sont défoncées il y a plein plein de trous de partout il faut vraiment rouler super doucement après au niveau de la circulation c'est beaucoup beaucoup moins stressant que en mauritanie il faut faire attention à tout à tout le monde là globalement ça roule bien et les gens sont les gens traversent moins au milieu de la route n'importe comment et tout ça par contre au niveau des routes il faut vraiment y aller tout doux franchement ils sont hyper prudents on va croiser un autre camion je crois que le mieux c'est de descendre voilà surtout qu'il y a les arbres de l'autre côté voilà hop ça c'est fait on a fait une deuxième voie ça crée route hein en fait limite il vaudrait mieux de la piste que de la route ça roule mieux sur la terre que sur le goudron faut vraiment être prudent là et il faut être patient parce que du coup la route prend beaucoup 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 plus de temps là quand tu m'appes il annonce une heure tu sais que tu en mets trois par contre ils ont des beaux camions ils ont des super beaux camions ils sont magnifiques leurs camions alors là il y a des arbres partout c'est super sympathique alors on essaye de se rapprocher on essaye de se rapprocher de l'eau et puis après on verra où on se pose alors ça c'est le petit chemin par lequel on est arrivé et là c'est là où on est passé alors jusque là ça allait c'est un peu sableux mais en dessous c'est dur c'est quand on est arrivé ici là j'étais pas en train de filmer en fait j'ai juste arrêté ici il a regardé devant et il m'a dit il m'a dit et maintenant ? bah le truc c'est que maintenant qu'on est là bah maintenant qu'on est là on va y aller quoi alors ça a eu un peu de mal pour être honnête ça a eu du mal on a bien cru que franchement ouais on a bien cru qu'il restait le temps je vais vous dire que là là franchement il y a du sable il y a une quantité de sable et on s'est dit ça va pas passer ça va pas passer et puis si en fait en fait c'est bon c'est passé alors apparemment ici ils sont en train de faire des constructions on sait pas du tout ce que c'est enfin des maisons apparemment on est vraiment au bord de la plage là on a trouvé ce petit coin puis on va rester là la nuit et puis demain on va se rapprocher de Dakar nous on est ici à la plage tu fais coucou ? coucou tu vois pas il s'approche là bas là bas on va aller le voir et il y a plein de petits craves et ils ont pas peur du tout ceux là ils s'approchent de nous ah c'est le fait d'ailleurs on a fait des pièges avec Noa pour essayer de les faire tomber le temps pour essayer de la serait qu'on puisse dire y'a y'a y'a, y'a ici Musique Je peux mettre plus de lumière là ? Attends, attends, vraiment Mais j'ai peur de marcher vers un là Yélie veut absolument aller vers la plage Où il y a tous les crabes J'aime pas ça Ils vont nous marcher dessus Il y a du vent, il y a du vent Oh là là Je sais pas si on va aller voir Bah si tu vois les petits points blancs qui se baladent Ah si si, on les voit Attends, t'es où là ? Les petits points blancs, c'est des milliers de crabes Les crabes, on va partir Non Non, non Là-bas, je vois pas aussi loin Nous voici, nous voilà au lac rose qui n'est plus rose Alors c'est important d'en parler Parce que, alors Pourquoi le lac était rose ? Alors vous avez certainement déjà entendu parler du lac rose au Sénégal Puisque c'est quand même un lac qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO En fait ce lac est rose parce que dans ce lac il y a des algues qui lui donnent sa couleur Ce qui se passe depuis environ un an, un peu plus d'un an C'est qu'à force de l'urbanisation, donc des constructions qu'il peut y avoir autour Toutes les eaux usées sont déversées dans le lac Ce qui donnait sa couleur au lac c'était le fait qu'il y ait peu d'eau Aujourd'hui il y a beaucoup plus d'eau Mais d'eau sale en fait Ce sont les eaux usées qui sont déversées dans le lac Donc c'est à cause de l'urbanisation Si aujourd'hui ce lac a perdu sa couleur Voilà pour l'explication Donc du coup le lac n'est plus rose Ils n'ont pas beaucoup de solutions pour qu'il leur devienne Malheureusement Alors non seulement il y a le problème du lac Donc c'est pas par rapport à la couleur du lac C'est aussi par rapport à tout ce que ça perturbe Il est évident que si on rejette les eaux usées dans la nature Ça perturbe aussi toute la faune et la fleur Mais il y a aussi des gens qui vivaient du tourisme Qui n'en vivent plus Puisque les gens ne font plus le détour pour venir au lac rose Puisque en fait comme le lac n'est plus rose Les gens ne viennent plus Donc ça c'est une chose C'est que les gens viennent beaucoup moins sur le lac Mais il y a aussi des cabanes qui ont été inondées Qui travaillaient Et qui du coup sont aujourd'hui sous l'eau Puisque le niveau du lac a doublé Voilà Donc c'est vraiment une véritable catastrophe écologique C'est la raison pour laquelle le lac n'est plus rose Bref c'est terrible Alors ça fait toujours très mal au coeur de constater ces choses là Et de se dire mais mince Comment nous en tant qu'être humain On arrive à détruire comme ça Notre planète Et tout ce qui est si naturel Bref c'est pas C'est pas terrible On se dit mince Les eaux usées elles finissent là Et ici il y a quand même des oiseaux Il y a quand même plein de choses qui vivent là Et en fait tout est en train d'être massacré Ça c'est pour pas tomber quand on s'assoit Quel beau bateau hein C'est pas ce que j'aurais choisi comme pour l'eau C'est pour moi qu'on se pose sur l'eau ici Quand on ne tombe pas dans l'eau Et oui Arrête bien à voir là Alors ici ils ont des petits cafés Des petits restaurants Ils font des tours en pirogue sur le lac Ils font des tours de quad Ils font plein de petites choses Ils essayent de continuer à vivre du tourisme Comme ils peuvent Nous sortons dans la civilisation Et c'est tout Franck est traumatisé On lui a dit demain on va à Dakar Il a dit non 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 pas moi Si si toi aussi Bonne Bah si il va aller à Dakar Il aime pas les gens Franck Et pas trop la ville Bon allez on va faire un tour alors Allez on va faire un tour avec Amadou Dans sa boutique Il va nous montrer un petit peu tout ce qu'il fait Ouais au Sénégal ouais Tu sais c'est combien de sous-d'ici ? Oh on est là pour voir Ah ouais Faut qu'on aille à Dakar demain C'est la maison Ah ouais C'est la maison C'est la maison Bah alors du coup Alors on n'a pas celui de la De la Mauritanie du coup On n'a pas le sticker de la Mauritanie A mettre sur barbouille Mais Amadou nous a donné Celui du Sénégal Donc du coup On va pouvoir rentrer Et rajouter celui du Sénégal Direct C'est trop bien Très sympa Ces petites Ces petites rues piétonnes C'est hyper agréable Tu check Tu check Oh Encore un endroit Où tu tombes vite amoureux ici Ah bah ouais Au plus petit quoi Ouais au plus petit C'est les représentations De la vie quotidienne en fait Ça c'est l'emblème de notre pays Le Baobab Le Baobab Ouais Le symbole c'est le lion Ouais Lion de la Keralia Ah c'est sublime Ouais C'est très beau Ah c'est vrai que tout ce qui est Forcément De toute façon tout ce qui est artistique Ouais là c'est nous qui Tu vois Mais il y en a qui achètent Qui revend Donc c'est un peu différent quoi Bon alors 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 On est sortis des petites boutiques Et je vous dis C'est absolument incroyable Mais vraiment Mais incroyable La gentillesse Des gens Je pense que Il n'y a pas d'autre mot en fait Et en fait On est reparti Même pas parce que C'est pas bien Je vous garantis En fait On est reparti parce que On est hyper gêné De toute cette Pas de la C'est pas la gentillesse Mais En fait Ils sont tous en train de nous donner des cadeaux Des choses qu'ils vendent pour travailler Surtout aux gamins Les bracelets Les enfants Ils sont Ils sont pleins de bracelets De colliers Des figurines Des petites figurines en bois Des voitures en bois Enfin Tellement de choses Et en fait Nous ça nous gêne Parce que En fait Ce qu'il y a C'est que Quand on rentre par la frontière à Diamant Il faut aller Jusqu'à Dakar Et donc Il est évident Qu'on fait beaucoup de kilomètres Dès qu'on arrive D'accord Sans compter en plus Les frais que ça entraîne toujours Une frontière Donc On peut pas leur acheter tout Maintenant C'est pas possible en fait Notre budget ne nous le permet pas Et donc On aimerait acheter à tout le monde Mais on peut pas C'est pas possible Et eux Ils sont tellement gentils Ils ont tellement envie de nous donner De nous faire plaisir Et nous on a juste envie Et nous on a juste envie En retour de leur Bah de leur acheter quelque chose Voilà De Mais voilà Bah bon bref Donc Bref tout ça pour dire Qu'ils sont hyper touchants C'est beaucoup d'émotions C'est beaucoup beaucoup d'émotions Et on aimerait tellement pouvoir faire quelque chose pour eux Enfin Voilà Que Bah là en l'occurrence Pour l'instant on peut pas Mais on leur a promis Et on va revenir Voilà On va aller à Dakar On va faire ce qu'on a à faire à Dakar Et on va revenir Et on passera quelques jours ici Très certainement Magnifique Bon il en manque toujours quelques-uns Mais Il en manque quelques-uns Et la France aussi Parce que Bah non mais il en manque quelques-uns Il y en a qu'on a pas fait imprimer encore Il manque l'Albanie Il en manque d'autres Je sais plus lesquels La Grèce La France Bah la Mauritanie aussi La Mauritanie Mais le Sénégal C'est fait C'est fait C'est fait T'as l'air de l'Albanie On a l'équipement Tu souriras Comme notre foi Allez Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada